Pour la couture, parce que je ne suis pas bricoleuse, mais mon métier c'est la couture. Là, oui. Là, je crois que... Je me suis défendue, disons. À Sainte-Croix. Ce qu'on appelait les couturiers à la façon, je travaillais chez moi. Tout simplement. J'ai été un peu en atelier, mais ce n'était pas pour des... quelques années en atelier, puis je suis revenue faire ma couture. Non, je préférais être chez moi, parce que... Pour moi, la couture... Pour moi, hein. Mon cas personnel, c'est quelque chose de personnel. Et en étant couturière, à façon, on appelait ça dans le temps couturière à façon. C'est un peu une création, la couture. Si vous m'accéderiez à la couture, je suis dit, vous êtes foutus. Pour moi, c'est vital. Ça m'a été vital. Et quand j'étais enfant, tout mettait prétexte à tenir une aiguille. Tant et si bien qu'on disait, elle est née avec une aiguille à la main. C'est ça, mon métier. Ça a été vraiment mon métier. J'ai fait ça que j'ai fait à peu près bien. Donc, c'est vous dire... Mon Dieu. Alors là, c'est une bonne question. Il y en a même que je ne connais pas le nom. Alors, c'est vous dire... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas dire. parce que j'ai cousu. Ben, le cousu, il y a le poids arrière, le poids avant, le poids arrière, le surjet. Et là, j'ai fait de la broderie. Après, mais ça, c'est en fin de carrière. J'étais déjà à la retraite. Mais c'est tellement varié. On ne peut pas dire. C'est suivant les tissus. C'est suivant les tissus. Maintenant, disons qu'on... Ce n'est plus la même couture que quand moi, j'ai commencé. On n'avait pas... On avait les machines à coudre, bien sûr. Mais il n'y avait pas de surjeteuse. Donc, on surfilait, ce qu'on appelait surfilé, à la main. C'est un point aussi, le surfilage. Et moi, ça m'est arrivé, je travaillais pour... Quand j'ai fait mon apprentissage, de faire ce qu'on appelait le point de Paris. Ça se faisait sur la lingerie. Parce qu'on faisait de la lingerie. Une couturière en campagne, elle fait tout. Enfin, puis peut-être en ville pareille, très certainement. Non, campagne, ce n'est pas le mot à dire. Parce que je pense qu'on fait toutes pareilles. On était toutes capables, je parle de celle de mon âge, de faire un petit peu tout. Ça m'est arrivé de broder dans mon métier. Ça m'est arrivé de... Coudre des paillettes, coudre des perles. Moi, je n'ai pas connu les besoins de la ville, puisque j'étais en campagne. Mais je pense que ça doit être à peu près pareil. Disons que... Oh, je pense que c'était peut-être la même chose. Moi, j'étais passionnée par mon métier. J'avais une patronne qui m'a pris, qui était d'une maniaquerie, on n'en parle pas. Elle ne passait sur rien. Je l'ai suivie. À la lettre, c'est le cas de le dire. Je me suis fait engueuler, j'ai des faits. Ce que je peux dire, c'est une anecdote, mais enfin, quand je suis entrée en apprentissage, je suis entrée au 1er novembre, jusqu'au mois d'août, oui, juillet, août, oui, peut-être même septembre, je n'ai fait, il fallait vraiment que j'aie le métier, je suis au corps, je n'ai fait qu'une chose, des boutonnières, parce qu'on faisait les boutonnières à la main. Et madame, c'était madame Péligan, au mois d'août, ça devait être au mois d'août, elle a admis qu'il y en a une qui était à peu près belle. Et là, j'ai commencé mon métier. Voilà. J'ai fait pendant presque un an que des boutonnières. Et défaufiler, enlever des fils, mais couper des petits bouts de fils. Mais c'est tout ce que j'ai fait pendant un an. Puis après, le jour où elle m'a dit, oui, ça marche. Elle n'avait rien de mieux que les autres, mais enfin, elle était belle. Pour elle, elle était bien. Voilà. C'est se donner à ce qu'on fait. Bon, j'ai raté des choses. Il y en a qui étaient peut-être plus ou moins belles, mais j'ai fait de belles choses. Et ces belles choses, elles m'ont toujours donné l'envie de continuer et de faire encore plus beau, si on peut dire. Non, je n'ai jamais pensé à ça. Ce n'est pas l'estime de soi, c'est un besoin. Pour moi, c'était un besoin. Le besoin de... Je n'aurais jamais fait, par exemple, deux mêmes robes à deux personnes différentes. Pour moi, ça, c'était impensable. C'était une et pas deux. Je ne sais pas si j'aurais pu arriver à en faire deux. Je ne crois pas. Et par exemple, j'avais un représentant en tissu qui passait... Je n'avais pas des tissus. Quand mes clientes avaient choisi un tissu, je l'éliminais du catalogue. Parce que j'étais sûre qu'il n'y aurait qu'une robe ou qu'un manteau ou qu'une chose qui était comme ça. Il y a eu une personne qui en a revu le même tissu à 400 km. C'était dans les Vosges. Le même tissu que moi, je lui avais fait. C'est la seule fois où on m'a dit... D'abord, ce n'était pas possible parce que je les éliminais au fur et à mesure. Je ne gardais que... Je voulais que ce soit unique. Voilà. Au lieu de passer, mettons, trois jours, deux jours sur une robe ou trois jours sur une robe, le surfilage. Moi, je ne parle que du surfilage. ça nous apportait quand même quelques heures, peut-être quatre heures sur un vêtement, quoi. Surfiler, vous savez, surfiler. Ce n'est pas le plus agréable dans un métier. Vous êtes comme ça, vous tournez autour du tissu. Ça, c'est machinal, ça. C'est machinal, le surfilage. Donc, autant que ce soit une machine qui le fasse. C'est-à-dire que ça avance plus. Ça fait gagner du temps. Eh bien, on avance dans son boulot. Parce qu'après une robe, il y a une autre robe. Après la robe, il y a un manteau. Après le manteau, il y a... C'est ça, c'est toujours. Je ne sais pas si ça rend fou, si ça rend pas fou. Peut-être que c'est ça qui fait que je suis un petit peu spéciale. Ça peut laisser un peu de temps pour lire. Ça peut laisser un peu de temps pour faire autre chose. Le dimanche, je ne travaillais pas, par exemple. Quand j'ai eu mon permis, ça m'arrivait très souvent de prendre avec ma mère, d'aller se balader un peu le dimanche. Simplement, quelquefois, simplement rouler. Ou aller voir une chose que j'avais entendu parler et que je ne connaissais pas. puis quelquefois, simplement rouler. Mon mari était pêcheur. Moi, je n'aimais pas la pêche. Les enfants l'accompagnaient quand ils étaient petits. Moi aussi, mais je passais mon temps à dénouer des fils de... Non, je n'aimais pas tellement, tellement. Mais ça m'arrivait. On faisait des parties de pêche en famille, tout ça. Mais disons que ce n'était pas mon passement. mon passement favori. Aujourd'hui, ce que j'aime aujourd'hui, si vous voulez, depuis que je suis là, vous voulez que je vous dise ce que j'aime, c'est cette rangée d'arbres, là, du château, là, derrière toi. Alors ça, je peux y contempler, pas la journée entière, mais je peux rester des heures sur la porte à regarder, à regarder cette rangée d'arbres. C'est reposant. Et puis, il y a tellement de nuances de couleurs dedans. L'église, je n'ai jamais vécu jusqu'avant que je vienne ici près d'une église, mais c'est la mienne, celle-ci. Comme je me suis appropriée mon logement, ils ne pourront jamais me déloger. Je vais être délogée, mais ils ne pourront pas me déloger. Et puis l'église, j'aime beaucoup cette église. Peut-être à ma façon, mais je crois en Dieu. Les choses qui arrivent, c'est qu'elles doivent arriver, bonnes ou mauvaises. Je ne sais pas en quel Dieu je crois, à vrai dire. Enfin, je crois. Oui, je suis... Je ne suis pas pratiquante, du tout. Mais je crois. Et je crois que tout le monde nous apporte quelque chose, mais qu'on apporte aussi quelque chose à tout le monde. Et je crois... Je crois à un au-delà. Peut-être parce que je veux y croire. Peut-être qu'il me faut ça pour... Ça, ça me vient du fait que j'ai perdu mon père alors que j'avais six ans. Et j'ai toujours voulu, et je le sais, qu'un jour je le retrouverai. Pour le retrouver, ce n'est pas sur Terre que je vais le retrouver. Voilà. Et je crois que c'est ça qui me fait croire en autre chose. Ma mère aussi, bien sûr. Mais ma mère, je l'ai toujours eue, ma mère. Elle est morte à 94 ans. C'était son moment. Tandis que mon père, il était jeune. Moi, j'étais jeune. Donc, je pense que c'est ça qui fait que... Oui, que... Je crois. coudre si j'ai envie... Enfin, je ne peux plus maintenant. Je ne peux plus tenir les aiguilles comme mes mains sont pleines d'arthrose. Donc, je ne peux pas. Mais moi, je peux... Je peux aussi bien coudre... Avant, je pouvais aussi bien coudre tout à la main. et le plus joli, c'est ce qui est cousu tout à la main. Et vous, je ne sais pas si vous avez vu des ateliers de couture. Vous n'y avez peut-être jamais fait attention. Mais un atelier de haute couture, vous ne voyez jamais une machine à coudre. Je ne sais plus si c'est toujours pareil. Mais vous voyez un atelier, vous ne voyez pas une machine à coudre. Parce que cousu à la main, on... La couture, c'est ça. C'est ces deux-là. On sent entre nos doigts ce qu'il faut faire. Et c'est la tête en premier. Les doigts, ils font ce que la tête nous commande. Enfin, moi, je parle de moi. Quand je fais quelque chose, si ce n'est pas fait dans ma tête avant de commencer, je sais que ça ne sera pas réussi. Il faut que ce soit conçu. Une fois qu'on y a en tête, c'est fait. Pourquoi j'ai fait des masques ? J'ai déjà commencé pour mes aides qui n'en avaient pas. Mes aides-soignantes, enfin, tout ça, quoi. Alors, évidemment, les pauvres, il fallait quand même qu'elles... J'ai commencé comme ça. Ça m'a occupée. Je n'ai pas vu passer le confinement. Et puis là, je continue pour m'amuser. Voilà. Ça me passe le temps. J'essaye de m'en débarrasser comme je peux. Ce n'est pas parce que je vais... Je ne vais pas vous dire qu'il ne me fait pas peur. Je ne veux pas le chercher, je vous assure. Mais il peut m'attraper. Mais encore, qu'est-ce que vous voulez encore y faire ? Dites-moi voir. Je ne l'aime pas, hein. Du tout. Je ne veux pas m'exposer, mais ma foi, si ça arrive, ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Dites-moi. Et puis après tout, je suis assez vieille, je préfère que ce soit moi quelqu'un de jeune. Je suis n'en train de deux. C'est ça, hein. Parce que bon, il y a quand même des petits ratés. Moi, je me souviens de la fin de la guerre. On avait peur. Parce qu'on entendait tellement de choses qui se passaient au milieu, mettons. On y pensait moins parce qu'il n'y avait pas d'atrocité, il n'y avait pas les tueries qu'il y a eu après. Mais bon, moi, j'ai eu peur parce qu'aussi, on entendait les gens qui parlaient. Ils ne se rendraient pas compte, les adultes, que nous, les enfants, ça nous faisait peur. Et moi, j'étais peureuse de toute façon. Et après, c'était une époque spéciale. C'était... On se méfiait, on se méfiait de tout. Même nous, les enfants, on savait ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire. pour moi, le Covid, c'est malheureux parce qu'il y a quand même fait beaucoup. Mais c'est une maladie. La guerre, c'est une malédiction. Voilà. C'est autre chose. C'est plus puissant. C'est... Non. Moi, je préfère encore ça que la guerre. Oui. C'est... Après, il y a eu la guerre d'Algérie. J'ai deux frères qui y sont allés. Ce n'était pas en France, mais on était quand même concernés. Eh bien, voyez, je me demande si même cette guerre-là ne m'a pas plus fait peur que le Covid. Peut-être parce que on avait tous nos jeunes qui étaient partis. Et puis, on commençait à être beaucoup plus au courant. Il y avait la télé, il y avait les... ça, bon, bien sûr, on ne connaît pas. Mais, tôt ou tard, ça va s'arrêter. Quand ? C'est rien. Mais, c'est une maladie. Voilà. Qui fait peur, mais qui... Pour mon compte personnel, ça ne m'affole pas. Je voudrais que ça s'arrête. Autant pour moi que pour les autres. Mais, non, ça ne m'affole pas. Je me suis retrouvée, ça fait... Ça fait 20 ans que... que je commence à avoir des problèmes de jambes. et puis, petit à petit, je me suis trouvée en fauteuil. Voilà. J'ai passé par toutes les étapes. Une canne, deux cannes, déambulateur, plus fauteuil. Maintenant, je suis tranquille. C'est la fin. Donc... Je ne pense pas que je sois obligée de rester allongée. Ça va encore. Et puis, bon, donc, j'avais cette grande maison pas pratique. J'y suis restée quand même... Je suis arrivée en 18, là. Oui. C'est ça, hein. Je suis restée, donc, huit ans dans ma maison, mais je ne pouvais pas sortir. Bon, mes enfants avaient fait un plan incliné, mais on y a pensé trop tard. Donc, j'étais... mais je m'ennuie pas, moi. J'étais derrière ma fenêtre, j'ai brodé très longtemps tant que j'ai pu. Après, j'étais derrière ma fenêtre, je joue, je lis, je regarde la télé. Je ne sais pas ce que c'est que m'ennuyer, de toute façon. j'aime bien la solitude. J'aime bien les gens, mais j'aime ma solitude, la mienne. Donc, j'ai pris envie que je ne pouvais plus me voir là-bas. Il y avait déjà un petit moment, mais je ne voulais pas faire de la peine à mes enfants, donc je ne voulais pas leur dire, je m'en vais. Et puis, un jour, j'ai dit, je veux m'en aller. J'avais été voir, ma belle-fille m'avait emmenée voir les logements qu'il y a derrière chez moi. Et puis, j'ai vu monsieur le maire, ce qu'il m'a dit, il dit, non, je ne veux pas vous mettre là-bas, mais il y a autre chose. Tu t'en souviens? Tout à fait. Oui. Et puis, il m'a proposé donc ça. J'ai réfléchi, mais d'emblée, j'ai été j'étais pour, si on peut dire. Bon, après, il fallait que ça se se mette en... que ça se fasse. Ils m'ont fait un petit bijou. Je dis ce que je... ce que... parce que je voulais, mais j'ai dit mes besoins. Parce que j'en avais tellement marre d'une maison pas pratique j'ai été quand même six ans sans rentrer dans mes chambres. Je couchais dans ma salle, c'était ma salle, la cuisine, pour les toilettes, pour la salle de bain. Il fallait me mettre comme ça, comme ça, avec un fauteuil quand il faut nous voyer. Oh, j'en pouvais plus. Mais je n'en pouvais plus. Et puis là, bon, je suis arrivée là, moi je savais, je savais que j'étais bien. La seule chose qui me... pas qui me chagrinait, mais qui me mettait quand même un petit peu en souci. Mais Dieu sait que je n'aurais rien dit parce que mes enfants m'auraient assassinés. Ils m'auraient dit il faut savoir ce que tu veux, on ne t'a pas mis d'or. Ce qui était vrai. J'avais peur de ne pas bien m'habituer aux buissons de Thuyas. Et finalement, ça me fait mon... ça me réduit mon... mon espace. J'ai eu quand même une émotion parce que j'ai cru qu'ils allaient me les enlever, les Thuyas. Mais il paraît que non. Donc, là, je suis bien. Voilà. Tout simplement, je suis bien. C'est pratique. Je vais, je vais. Moi, je ne marche pas comme... Je ne peux pas me faire rouler. C'est ça, moi. Après, il faut que je le mette en avant. voilà. Et je vais, je viens. Bon, j'ai beaucoup d'aide. Je ne peux pas faire mes repas parce que j'ai ce qu'il faut, mais un jour, j'ai failli me mettre une casserole de pâte bouillante sur les genoux. Je me suis dit que c'était peut-être préférable que je prenne des repas tout fait. Donc, vous voyez, je suis comme... Je ne sais pas comme je suis, comme quelqu'un de bien, voilà, qui se trouve bien, c'est... Heureuse de vivre. Malgré tout ce qui peut m'arriver, je suis contente. Ça, je le dois à ma mère. Quand mon père est décédé, donc j'avais 6 ans, on était les 5, l'aîné avait 13 ans, le petit avait 3 semaines. Je vous aime mieux vous dire, l'aîné, c'est celui qui a soutenu un parachut. Croyez-moi qu'il n'a pas eu la vie drôle. Mais on était une famille très, très unie. Rosine, ma belle-fille, m'a dit un jour, elle dit, je ne comprends pas comme ça marche entre vos frères et vous. Parce que chez nous, c'était... On était les 5, mais on était 1. Je lui ai dit, je lui ai dit à ma belle-fille, vous n'avez qu'à vous dire qu'on est les mousquetaires. C'est 1 pour tous, c'est tous pour 1. On s'est élevés comme ça. Et on avait une mère qui avait une... Cependant, c'est une vieille paysanne qui n'avait même pas son certificat d'études. elle nous a toujours poussé. Parce qu'on était... C'était la misère chez nous quand on était enfant. Elle nous... Mais moi, j'ai jamais... La misère, je la connais, de A jusqu'à Z. Je pourrais vous la décrire, mais je ne veux pas. la seule chose que je n'ai pas connue, c'est la faim et le manque d'amour. Parce qu'on était entourés par la famille. On était bien. On riait. C'était peut-être pas la joie en question argent, tout ça, mais on avait une belle vie. Et on a... Ma mère, c'était quelqu'un de spécial, ma mère. Après la mort de mon père, elle a travaillé dans des fermes, dans une ferme, pas des... Des gens extraordinaires. Elle faisait les travaux que... 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 Les valets de fermes, si on peut dire. Simplement pour notre nourriture. C'est pour ça qu'on n'a pas connu la faim. Et... Elle avait une force de caractère et elle nous l'a donnée, cette force. Moi, la chose qu'elle nous a dit, répétée, vous êtes pauvres, vous devez être mieux que les autres. On n'a pas été mieux, mais on n'a pas été pire. Elle a élevé quatre garçons. Donc, elle nous a donné ce... Quand ça n'allait pas, si, il faut que ça aille. Allez, allez, il ne faut pas laisser tomber. Allez-y, allez-y. Et ça a été ça tout le temps. Et je pense que c'est ça. Moi, je suis sûre que c'est ça qui... qui nous a donné ce... Et puis, mon frère aîné qui nous a élevés avec ma mère et qui... On en avait une... On en avait la crainte et jamais une seule fois il nous a dit un mot, jamais une seule fois il nous a touchés. Il n'avait rien qu'à nous regarder. Je suis sûre que mon frère Bernard, le plus jeune, a toujours peur de lui. Quand j'arrivais à 14 ans, bien sûr, il fallait bien que je fasse quelque chose. Il y a eu presque un conseil de famille. Presque. C'est même pas presque, c'est sûr. Je ne sais pas qu'il y avait parce qu'ils ne m'ont pas dit. mais ils ont... Soit je partais travailler dans... En rire. Bonne, quoi. Soit, comme j'étais quand même douée pour la couture, soit je faisais ça. Ça impliquait que moi, je ne pouvais pas apporter d'argent à la maison. Ce qui fait, c'est là que je dis qu'on a des mousquetaires. Parce que mes frères ont travaillé pour moi. Voilà. On a eu une belle vie. Et cette vie, ça m'a apporté une philosophie. Finalement. Et j'y pense maintenant, vous voyez. Parce qu'on a eu beaucoup d'obstacles à surmonter. Puis on en a toujours. On en a toujours, de toute façon. Mais, cette entente qu'il y avait avec mes frères, qu'on a toujours, d'ailleurs, ça nous permet encore aujourd'hui de nous épauler quand ça ne va pas. Quand il y en a un qui a quelque chose, en principe, c'est moi, qui doit faire la coordination si ça arrive quelque chose à quelqu'un, enfin, avec mes frères, tout de suite, dans les dix minutes qui soient, toute la famille sait ce qui nous arrive. On est tous prévenus. ça va trop vite. On perd tout. On perd tout. Les... Je ne sais pas de quoi ça provient, tout ça. Mais, vous voyez, bon, j'ai 88 ans. Je n'en ai pas pour des siècles à vivre. mais, ce qui me fait peur, c'est les jeunes. Je ne veux pas dire qu'ils sont plus mal que nous, ce n'est pas du tout du tout ça. Mais, ils n'ont pas les repères que nous, on a eus. Parce que ça, c'est perdu. Pas tous, bien sûr. Mais, et puis, c'est logique, c'est tout à fait logique. Parce que maintenant, ils sont obligés quand même de partir tôt. Les enfants, ils vont... Nous, on sortait de l'école, on restait les... quand même plus groupés, si on peut dire. Là, maintenant, ils sont obligés de partir plus tôt, plus loin. Peut-être que dans beau... Quelque... Je ne sais pas comment il faudrait dire. Qu'on a... Peut-être, moi, comme les autres, oubliés de leur donner certains repères. Ils sont un peu perdus, nos jeunes. Je ne veux pas dire tous, mais... Je pense qu'on... On a... On a trop compté sur la facilité. sur... sur... comment... la technologie, la... Tout va tellement... C'est tellement facile maintenant. Ce qui leur manque à beaucoup, une chose toute bête. Pour aller à l'école, je faisais 5 kilomètres crappier. Dans la pluie, dans la neige, dans le verglas, dans tout, le soleil. Maintenant, ils ont les cas... Moi, je crois que ça a été la perdition, tu vois. Je ne parle pas pour aller à l'eau en collège, mais... Pour... C'est tellement facile. Tout est... On... On leur a enlevé peut-être le... la possibilité de donner leurs mesures. Vous voyez ? Euh... Bon. On ne peut pas dire ça, mais enfin... Quelque part, on ne leur a pas appris à vivre. Si on peut dire. Appris à... Ben... À se dépasser, tout simplement. Et ça, ça ne reviendra pas. C'est terminé, ça. Et je pense que c'est peut-être ce qui fait que... Bon, bien sûr, il y a le chômage, il y a... Je ne pense pas que ce soit une question de race. Moi. Ça me... Ça me... Bon. Ça... Ça me fait mal quelque part qu'on dise « Oh ben, c'est un noir. Oh ben, c'est un maghrébin. Et ceci et cela. Il y a des bons et des mauvais partout. Nous, ceux... ils sont tous les nôtres. Mais enfin, les blancs. Il y en a des bons et des mauvais pareils. Et moi, ça me fait mal de... de... cataloguer. J'ai quand même vu quand j'étais enfant faucher les blés à la faux. C'est intéressant de voir, mais ça veut dire le travail que c'était. Les chevaux, il y en avait, mais tout le monde n'avait pas du cheval. C'est le cas qu'est-ce qu'il y a ? On dit bio. Mais ils ne sont pas bio. Ils ne peuvent pas être bio. Disons que nous, on ne met rien, mais il y a tellement de choses dans la terre, il y en a tellement dans l'air. Ça fait demi-mal, quoi, si on peut dire. Facile. Ça n'a pas toujours été facile. Parce que vous savez, avec ces engins-là, ce n'est pas une évidence. Mais enfin, bref. on peut faire avec. Mais j'ai pris envie de m'acheter ce qu'ils appellent un scooter électrique. Mais il n'y a qu'à tout, quand même, parce qu'autrement, on est quand. Dieu vous. Donc, ça me permet, oui, de... Je ne sortirai pas du village. Parce que c'est quand même pas prudent, si on peut dire. Je suis quand même consciente que je ne peux pas aller où je veux avec. Mais si je veux faire le tour du village, je peux. Si je vais aller à la boucherie, je peux. Je peux même rentrer dans les tuyens, si c'est nécessaire. ça, je vais vous y éviter. Oui, ça me permet de sortir. Oui. Les passages pour piétons, ils sont au poil. Il y avait juste le petit bord du caniveau, là. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, je traverse. Mais non, ça marche. Mais la première fois, je me suis dit, voyons, tu vas te retrouver où ? Mais non, ça marche. Rien à signaler. Non, non, c'est bien. C'est bien. Voilà, c'est bien. Je peux passer où je veux. Il y a la place partout. On a un maire qui est allé, écoute. Il ne peut pas tout faire tout seul, évidemment. Mais ce qu'on lui dit, il nous écoute. Voilà. Donc, et je pense qu'il agit un peu en fonction. Bon, je suis la seule pour le moment comme ça, mais après moi, il y en aura d'autres, malheureusement. Puis, on peut être plusieurs. mais il agit aussi, il extrapole, si on peut dire. Il agit, il anticipe, ça y est, c'est le mot. Magnifique. Il anticipe. Pour qu'on vive mieux, être à l'écoute. Être à l'écoute des autres. C'est la première chose. Faire ce qu'il faut, s'ils écoutent, automatiquement, ils prennent conscience je parle au niveau des handicapés là, ils prennent conscience, s'ils nous écoutent, ils prennent conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on veut, ce qu'on veut, on voudrait tellement de choses, mais ce dont on a besoin. Et si on a la chance d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, il nous aide à vivre. qui est à l'écoute. Alors finalement, ce qu'on a besoin, c'est qu'on nous écoute, qu'on essaye de se mettre un petit peu à la place et puis il faut aussi que nous, on s'accepte, qu'on se rende compte de ce que sont, même si on essaye de faire ce qu'on ne peut pas faire, se rende compte de ce qu'on peut faire et essayer d'être le moins exigeant possible. Mais surtout, il faut que la personne s'accepte. Si elle ne s'accepte pas, elle ne sera jamais bien. C'est dur. Je ne sais pas, il ne faut pas le sasser. Il ne faut pas revenir sur le temps où je faisais de la vitesse en voiture. Il ne faut pas revenir sur le temps où mes frères m'avaient mis sur des vélos de course où je suis tombée plusieurs fois. Il ne faut pas revenir, ne pas avoir de regrets. Il faut y penser mais comme des choses qui te font rire ou... moi ce qui m'irait, si on peut dire, ce serait de pouvoir... Bon, je ne peux pas, je ne peux pas me déplacer. De pouvoir discuter avec des gens handicapés qui prennent mal leur handicap pour essayer de leur donner un petit peu de tonus. Parce que si on ne se bat pas, personne ne se battra pour nous. Mais si on est comme ça, c'est qu'on ne peut pas être autrement. Quelques fois, on est un peu encombrant. C'est vrai. Quelques fois, il y en a qui... qu'on embête. Mais heureusement, ils sont là. Voilà.